Je vis de grands champs d'hiver couverts d'oiseaux morts. Leurs ailes rédits traçaient à l'infini d'indéchiffrables sillons. Ce fut la nuit. J'étais entrée dans la province des jardins statuaires. Il n'y a pas de ville ici, seulement des routes larges et austères, bordées de hauts murs que surplombent encore des fronts des onds noirs. Chaque communauté vit repliée sur elle-même dans sa demeure, au cœur du domaine. Ça et là, au hasard semble-t-il, on aperçoit un toit sombre et pentu. De temps à autre, on passe devant une porte qui est comme un accident de la muraille et demeure toujours close. Les voyageurs sont rares. Il y a des routes, mais on n'y passe pas. Je ne parle pas des convoyeurs qui mènent leurs lourds chariots aux roues de bois pleins. C'est une charge qui échoua aux jardiniers à tour de rôle. J'ai cru d'abord que le pays ne comptait guère que trois ou quatre hôtels, vétustes, délabrés, dont la silhouette massive devait surgir sur quelques carrefours abandonnés. C'est dans l'un d'eux que je logeais et c'est d'après celui-ci que je jugeais des autres. Je n'y trouvais aucune commodité. La toilette se faisait dans la cour. Les lieux d'aisance n'étaient qu'un inqualifiable appenti. La chair était pauvre dans une salle vaste et sinistre. La chambre était mal commode, chichement éclairée. Et, la nuit, j'y entendais des rats dont les ongles griffaient les dalles. Et pourtant, j'y restais. C'est là que vint me prendre un matin celui que je désignerai désormais comme mon guide. Je prenais le petit déjeuner dans la salle basse. Il y avait là un homme, accoudé au marbre qui longeait l'une des murailles. Il lampait à petits coups un verre de vin blanc. Je connaissais ce vin. Il était de ceux qui agacent les dents et crispent les nerfs. Après quelques gorgées d'un tel breuvage, on se sent des ébrures couler à fleurs de peau. Cet homme me regardait. Puis, il vint à moi. Sa silhouette, que je vis se profiler à contre-jour, était haute et sèche. Quand, pour me regarder de tout près, il se fut appuyé à la table où je mangeais, je constatais qu'il avait des mains rudes, prises dans un réseau de fortes veines et les yeux d'une extrême pâleur. « Vous êtes de passage, monsieur ? » me demanda-t-il d'une voix lente et précautionneuse. Et je fus surpris de cette courtoisie qui ne s'assortissait guère à son allure que j'avais crue provoquante. « Oui, je suis de passage, mais... » et je fis un geste vague, ne sachant trop comment rendre compte de mon séjour. « Désirez-vous visiter, monsieur ? » « Je me ferai un plaisir de vous guider. » « Et que visite-t-on ? » « Le pays, monsieur. » « Tout le pays. » À son tour, il levait les bras, étendait la main et, semblée d'un même mouvement, enveloppait les enclos aux murailles hautaines, les arbres secrets et le labyrinthe des routes tournoyant parmi les parcelles. Son geste l'avait détourné de moi. Le bras retombé, il fixait en silence le rectangle d'indistincte et intense clarté par quoi la salle s'ouvrait sur le dehors. Il me fit face à nouveau. Peut-être ignorez-vous, monsieur, que dans notre pays, on cultive les statues. Un matin, enfin, je me mis en route vers l'ultime domaine. Il pleuvait depuis trois jours. C'était un matin de brume. La marche était épuisante car je risquais à tout instant de perdre ma route, à peine marquée sur cette terre Hav. Je devais, pour garder ma direction, me fier à des rocs zérodés et nus qui surgissaient soudain devant moi comme autant de sentinelles oubliées, austères dans leur mutisme. J'en cherchais le bon profil. Celui qui ressemble à un chien, puis celui qui ressemble à une tortue, puis celui qui ressemble à un bol renversé, et encore les trois sœurs douloureuses, m'avait dit le doyen du dernier domaine. Et j'allais d'une forme à l'autre. Dans ce paysage où mes yeux ne pouvaient rien cerner, le temps s'allongeait démesurément. Tout était toujours pareil. Si bien que je finis par me convaincre que je m'étais perdue. J'aurais dû depuis longtemps être à mi-chemin de mon parcours auprès d'une roche qu'on appelait « la porteuse de lait » à cause des formes jumelles, la tête et la cruche, qui se détachaient en son sommet. Mais rien. Je m'empêterais dans une langue de buisson venue de nulle part à ma rencontre. J'avais dû me dérouter par la droite. Je m'adossais au branchage grinçant. Un tourbillon vague déchira le brouillard et ouvrit une esplanade dans les vapeurs. C'est alors que trois cavaliers surgirent, hautains et sombres, comme s'ils étaient nés de mon imagination excédée. J'aurais voulu me dissimuler, mais où fuir ? Ils m'avaient vu et venaient à moi au petit trou. Je ne reconnaissais pas leur silhouette trapue et, lorsqu'ils se furent un peu rapprochés, je remarquais qu'ils s'étaient enveloppés de couverture. Et puis, de nouveau, ils furent immobiles. Les voiles déchiquetées de la brume glissaient encore entre nous. Le ciel les aspira et, d'un coup et durant un bref instant, notre groupe fut pris dans un puits de lumière. Le chef du trio écarta les bras et la couverture qui lui couvrait les épaules croula sur la croupe de sa bête. Sur cette monture nocturne aux yeux fous, ce n'était pas le jeune chef à la barbe blonde qui fixait sur moi son regard rieur, mais une femme aux yeux sombres, autant que ceux de son cheval, et sur le visage de qui, l'humidité de l'air, avait collé les mèches noires de sa chevelure. Sous la couverture, son corps, dur et cuivré, n'était vêtu que d'un baudrier qui lui glissait entre les seins. Seins droits, demi-sphères parfaites, qui me tenaient sous leur fixité inintelligible. Je crus voir la mort même et me sentis calme, car enfin elle était belle. Le mouvement par lequel ses bras avaient défait le manteau de ses épaules s'achevaient. Une main relevait l'arc qui était pendu à l'arçon de sa selle, tandis que l'autre ramonnait de derrière son épaule une flèche puisée au carquois que le baudrier fixait à son dos. Les deux objets se joignirent tandis qu'elles cambraient les reins et bandaient l'arc. Je ne voyais plus qu'une mince ligne noire coupant en deux sa silhouette et en son centre, au nœud du poing, je devinais la pointe de la flèche. Je regardais. Au second plan, la monture de l'une des cavalières restées enmitouflées se mit à encenser en faisant cliqueter son mort et je sentis, bien plus que je ne le vis, qu'un flisson imperceptible détendait les bras qui me menaçaient. Mais la flèche ne s'abaissa pas. Le troisième cheval commençait à botter. Sans trop savoir ce que je faisais, j'avançais un pied et tendis les mains devant moi, paumes ouvertes. Et soudain, la brume, crevant les murs d'air tiède où nous étions en clos, se répantit par balleaux compacts entre nous. En un instant, les trois cavalières furent dérobées à mes regards. La flèche partit alors et se ficha dans le sable à mes pieds. et presque aussitôt, le bruit d'une galopade s'étouffait dans le brouillard. Je tombais assis sur le sol et restais là un moment à regarder mes jambes étendues devant moi et qui tressautaient convulsivement. Sans doute avais-je eu beaucoup plus peur que je ne le croyais. Enfin, cela se calma pour me laisser en face d'une situation qui n'était guère moins inquiétante. La violente émotion avait ajouté à ma fatigue et j'étais presque épuisée. J'étais égarée et le brouillard ne cessait de s'épaissir. Je savais qu'il pouvait s'apesantir sur la contrée de long jour ou durant si le vent des steppes ne se levait pas. Pendant plusieurs heures, j'irai sans parvenir à retrouver mon chemin. Finalement, comme le soir s'avançait, je me retrouvais au même endroit près de la flèche qui était encore fichée dans le sable. Pourquoi n'avais-je pas parlé ? Je ne me sentais guère d'humeur à m'interroger sur ma conduite et soudain, un souvenir que je ne cherchais pas me revint. J'entendais en moi le récit que m'avait fait Vanina de la mort de son frère. Ainsi, en chaque homme, le même secret sur des ressorts semblables. J'étais fourbu et me couchais, roulé dans ma couverture. Je dus dormir. Soudain, autour de moi, des appels s'échangeaient. On me secouait rudement l'épaule et il faisait presque nuit. Un visage était penché sur moi. Êtes-vous blessé ? Interrogeait une voix inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada